Voilà, je suis de retour avec une autre série d'exercices en relation avec l'immunité de l'organisme. Et on va commencer par le premier exercice. Cocher la bonne réponse. Les micro-organismes sont toujours pathogènes, se trouvent uniquement sur des aliments variés, peuvent parfois provoquer des maladies graves, pénètrent toujours dans l'organisme par voie respiratoire, se multiplient toujours par division. Donc on commence par la première phrase, sont toujours pathogènes, donc c'est fou. Il y a des micro-organismes pathogènes et des micro-organismes inoffensifs et même utiles pour l'être vivant, pour l'homme. Se trouvent uniquement sur des aliments variés, non ? On peut trouver des micro-organismes, soit dans l'eau, le sol, les aliments, ou même des micro-organismes qui vont se multiplier et vivre à l'intérieur du corps humain, ou bien tout simplement dans le corps d'un être vivant. Peuvent parfois provoquer des maladies graves ? Oui, ils peuvent engendrer des maladies graves dans certains cas. Pénètrent toujours dans l'organisme par voie respiratoire ? Non. On peut trouver aussi des micro-organismes qui peuvent pénétrer dans notre corps à travers le sang, à travers par exemple des relations sexuelles, à travers par exemple la contamination par des seringues, des seringues qui sont infectées bien sûr. Se multiplient toujours par division ? Non. On parle des micro-organismes qui vont se multiplier par division lorsqu'on parle des protozoaires, ou bien des bactéries. On peut trouver d'autres micro-organismes avec d'autres modes de multiplication, à savoir bourgeonnement pour les levures, sporulation pour les moisissures, ou bien mycillium. Et voilà la seule bonne réponse. Les micro-organismes peuvent parfois provoquer des maladies graves. Voilà. Toujours la première question, cochez la bonne réponse. L'infection bactérienne. Bactérienne. Correspond à une multiplication des bactéries ? Non. On peut trouver des bactéries qui vont se multiplier, par exemple les lactobacillus, qui se multiplient dans un substrat, à savoir par exemple le lait, et nous on boit le lait, et ça va ne causer aucun problème, car ce sont des bactéries qui vont se multiplier, mais qui ne vont pas infecter le corps. Destruction des bactéries. Non. La destruction, c'est-à-dire l'élimination des bactéries. Et là, on parle d'une infection, c'est-à-dire une infection qui va provoquer une maladie. La pénétration des bactéries dans un organisme, les bactéries, elles peuvent y pénétrer, mais est-ce qu'elles vont infecter ? Non. Il y a des bactéries qui vont pénétrer dans notre corps, elles ne vont pas nous infecter. Causent toujours la toxémie ? Non. Il y a des bactéries qui vont causer la toxémie, oui, c'est juste. Il y a d'autres bactéries qui vont se multiplier rapidement, et là on parle de septicémie. Il y a des bactéries qui sont utiles, qui ne vont pas provoquer et infecter notre corps. Est-ce qu'elle est toujours offensive ? L'infection bactérienne, oui, c'est ça, elle est toujours offensive. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'une infection, c'est toujours offensive. Et voilà la seule bonne réponse. On commence par la première phrase. Je suis un micro-organisme parasite obligatoire. Là, bien sûr, je parle des virus. Je suis une substance toxique produite par une bactérie. Là, je parle de toxines. Je suis une cellule contaminée par un virus. Et là, je parle, bien sûr, de la cellule hôte. La cellule que le virus va parasiter, va introduire son matériel génétique pour se répliquer par la suite. Je suis un champignon microscopique qui se multiplie par sporulation. Et là, je parle de mescilium ou bien moisissure. Et je suis un champignon microscopique qui se multiplie par bourgeonnement. Lorsqu'on parle de bourgeonnement, il s'agit de levure. Et voilà les réponses virus, toxines, cellules hôtes, mescilium et levure. Troisième question. Reconstituer l'histoire d'un virus. Remettre dans l'ordre chronologique ces étapes qui décrivent l'infection par un virus. Première étape. Les virus se multiplient à l'intérieur dans la cellule. C'est-à-dire que les virus sont déjà introduits dans une cellule. Une cellule est contaminée par un virus. Je pense que c'est la première. Les virus vont infecter d'autres cellules du même organisme. Le virus utilise la cellule pour recopier son matériel génétique. Et fabriquer ses constituants. Il va s'introduire. Après, il va répliquer. Il va introduire son matériel génétique et va répliquer les constituants cellulaires. Oui. Les nouveaux virus formés sont libérés et la cellule qui les hébergeait meurt. Donc, voilà la deuxième. C'est celle-là. Une fois le virus a répliqué son matériel génétique, il va se multiplier par réplication. Donc, la quatrième. Les nouveaux virus formés sont libérés et la cellule qui les hébergeait meurt. Donc, après la réplication du noyau de la cellule haute, ils vont détruire, ils vont endommager la cellule. La cellule qui les hébergeait meurt. Donc, voilà la quatrième. Et la cinquième. Les virus vont infecter d'autres cellules du même organisme. C'est-à-dire, après leur formation, après leur multiplication à l'intérieur de la cellule haute, et après la destruction de cette cellule haute, ils vont se propager, ils vont attaquer d'autres cellules. Et voilà la cinquième. Donc, un, une cellule est contaminée par un virus. Deux, le virus utilise la cellule pour recopier son matériel génétique et fabriquer ses constituants. C'est-à-dire, là, on parle de la réplication. Trois, les virus se multiplient à l'intérieur de la cellule par dizaines. Par la suite, quatre, les nouveaux virus formés sont libérés pour contaminer et pour infecter d'autres cellules. Et par la suite, ils ont détruit la cellule qui les hébergeait. Et la cinquième, c'est les virus qui vont infecter d'autres cellules du même organisme. Et c'est ça le danger des virus. Expliquer comment les micro-organismes se transmettent à l'homme. Les micro-organismes de l'environnement peuvent se retrouver dans l'organisme. Les bactéries se développent dans l'organisme. Limiter la contamination et l'infection. Les bactéries pathogènes peuvent envahir notre corps. Et on va commencer par la première phrase. Expliquer comment les micro-organismes se transmettent à l'homme. Donc là, les modalités de transmission sont différentes. Là, les micro-organismes se transmettent à l'homme par différentes façons. L'air, les aliments, les animaux. Là, on a par exemple une contamination aérienne, par voire respiratoire. Contamination d'une personne à une autre, par exemple des relations sexuelles aussi. Contamination par des coquillages, bien des poissons aussi. Contamination de l'environnement, un environnement qui est pollué, qui renferme ces micro-organismes. On peut aussi être contaminé à travers des fruits et des légumes qui ne sont pas lavés, bien lavés. Aussi, contamination par l'eau, contamination par des aliments préparés. C'est-à-dire les conditions de préparation de ces aliments. On n'a pas pris en précaution l'hygiène convenable. Et aussi contamination par les animaux. Toujours expliquer comment les micro-organismes de l'environnement peuvent se retrouver dans notre corps. Soit par les voies respiratoires, par les morsures des animaux, par les pécures d'insectes, les relations sexuelles. On a l'exemple ici d'une pécure d'insectes. Voilà des micro-organismes qui vont s'introduire avec cette épine-là, cette épine qui est infectée. Contamination par voie aérienne, respiratoire, etc. Expliquer toujours comment les bactéries se développent dans l'organisme. Une fois qu'ils vont s'introduire dans notre corps, ils vont trouver les conditions favorables. A savoir la température idéale pour leur prolifération, ainsi que les nutriments. Même si on trouve des bactéries anaérobiques, il y a aussi des micro-organismes aérobiques. C'est-à-dire qu'ils auront besoin de dioxygène. Et ces bactéries-là, ou bien ces micro-organismes, vont s'introduire dans le sang. Où ils vont trouver toutes ces conditions favorables. Température, nutriments et même aussi le dioxygène pour certains micro-organismes. Donc les bactéries se développent dans l'organisme car ils trouvent un milieu favorable pour leur prolifération. Voilà le milieu favorable pour la prolifération de ces bactéries-là. Expliquer comment limiter la contamination et l'infection. Donc il faut prendre en considération plusieurs précautions d'hygiène. C'est-à-dire la sepsie, le milieu doit être propre. Et éviter les foyers infectieux. C'est-à-dire qu'on doit s'éloigner le plus possible des foyers infectieux. C'est-à-dire là où on trouve la propagation qui est très élevée de maladies. Par exemple, lorsqu'on parle d'un foyer infectieux. Le foyer qui renferme plusieurs malades atteints par une maladie précise. Par exemple, lorsqu'on parle du foyer infectieux du coronavirus. Le premier foyer infectieux, c'était une région, ça s'appelle Yuan, en Chine. Par la suite, la maladie s'est propagée dans tous les pays du monde. Et là, on a parlé de l'épidémie. Après, l'épidémie est transformée en pandémie. Expliquer comment les bactéries pathogènes peuvent envahir notre corps. Donc, ces bactéries, bien sûr, ils vont envahir notre corps par multiplication rapide. C'est-à-dire, ils vont se proliférer par multiplication rapide. Et les bactéries vont se diviser d'une façon qui est très, très rapide. Et là, on parle de la septicémie. Ou bien, ils vont s'introduire, ils vont rester sur place. Ils vont libérer leurs toxines. Et cette substance toxique-là, elle est très dangereuse. Et là, on parle de la toxémie. Donc, je répète, les bactéries pathogènes peuvent envahir notre corps par multiplication rapide. Septicémie. Ou sécrétion de leurs toxines. Toxémie. Et là, on voit une multiplication des bactéries qui attaquent, par exemple, le système digestif. Là, on parle des intestins. Cinquième question. Stratégie de multiplication chez les micro-organismes. Pour comprendre comment les micro-organismes font-ils pour nous rendre malades lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme, on propose les données suivantes. Le cas des bactéries. Les bactéries qui pénètrent dans l'organisme trouvent des conditions, voilà, les conditions très favorables à leur multiplication, à savoir la température. 37 degrés C. Et là, on voit une multiplication rapide de ces bactéries-là. La multiplication qui s'effectue par division. À part la température idéale, on trouve aussi une nourriture qui est très abondante. Ainsi, une bactérie unique se multiplie dans ses conditions favorables. Toutes les 20 minutes, ça c'est grave, c'est très grave, est à l'origine d'une population énorme de bactéries entraînant de graves conséquences sur la santé. Voilà, comme vous pouvez le voir, une multitude de bactéries. Voilà des centaines et des milliers de bactéries qui vont envahir le corps. Une fois, ils vont s'introduire et trouver les conditions favorables. Voilà. Le cas des virus maintenant. Une fois les virus sont dans l'organisme, ils vont pénétrer dans des cellules hautes. Ils vont choisir des cellules hautes dans le but de se multiplier. multiplier un virus qui rentre dans rapidement environ 200 nouveaux virus et une cellule infectée meurt lorsque les virus s'échappent. On peut comprendre que la mort des cellules perturbe le fonctionnement, bien sûr, de l'organisme. Par exemple, là, le virus va choisir une cellule haute. Cette cellule qui renferme des récepteurs qui vont permettre à ce virus de se fixer. Pardon. Voilà. Une fois qu'ils vont se fixer, ils vont introduire leur matériel génétique. Et ce matériel génétique, il va répliquer le noyau de la cellule haute. Et là, on voit des dizaines. Et là, on a parlé de 200 nouveaux virus qui vont par la suite, avant de détruire la cellule haute, ils vont choisir d'autres cellules et envahir ces cellules-là. Par la suite, ils vont les détruire, bien sûr. Et voilà le danger de ces virus, de ces micro-organismes. Pour les questions, comparer le mode de multiplication des bactéries et des virus et déduire comment les micro-organismes rendent l'homme malade. Première question. Comparer le mode de multiplication des bactéries et des virus, comme on vient de le dire, les bactéries se multiplient par division. Une division qui est très rapide. Par exemple, là, on a choisi cette bactérie-là. Elle va se multiplier au bout de 20 à 30 minutes pour donner deux cellules phi. Une cellule mère qui va donner deux cellules phi. Et ces deux cellules, une fois qu'ils vont trouver les conditions favorables, ils vont se multiplier par division et donner quatre cellules. Les quatre, ils vont donner 8, 16, 32 et ainsi de suite. Donc là, on parle d'une multiplication qui est très, très rapide. Lorsqu'on parle des virus, un virus, il va choisir une cellule hôte, la cellule qui va parasiter. Il va introduire son matériel génétique. Il va par la suite répliquer le noyau de la cellule hôte et il va se répliquer par dizaines. Et par la suite, avant de détruire la cellule hôte, il va détruire le noyau de la cellule hôte pour par la suite se libérer de cette cellule infectée et attaquer d'autres cellules de l'organisme, d'autres cellules hôtes. Deuxième question, déduire comment les micro-organismes rendent l'homme malade. Là, on a quatre façons, quatre dangers. La septicémie, donc c'est une menace pour notre corps. La toxémie aussi. La réplication de la cellule hôte. Lorsque je parle de la réplication, je parle des virus. Et présence de capsules chez certaines bactéries. Premier danger, c'est une multiplication rapide des cellules qui vont envahir la totalité du corps. Toxémie, il y a des bactéries qui vont libérer des toxines, des substances toxiques. Cette substance, elle va se propager, elle va se diffuser dans le corps à travers le sang. Réplication de la cellule hôte. Lorsque je parle de la réplication, ce sont les virus qui ont cette capacité-là. Et par la suite, ils vont détruire le noyau de la cellule hôte et envahir d'autres cellules. Car ils vont se répliquer par dizaines, vers des centaines. Puis présence de capsules chez certaines bactéries. Je vous explique ça. Il y a des bactéries, par exemple, lorsque je parle d'hyplocaques, ce sont des bactéries qui renferment une couche, une membrane. Cette couche-là, il va donner à cette bactérie-là une résistance. Cette résistance qui va empêcher le système, notre système immunitaire, d'attaquer cette cellule-là, cette bactérie-là. Et par la suite, cette bactérie qui a engendré, qui a fabriqué cette résistance, cette résistance, il va provoquer une maladie. Et là, on parle de la pneumonie. Donc la pneumonie, elle est provoquée par des diplocoques. Ce sont des bactéries qui ont une membrane, une autre couche. Ça s'appelle la capsule. Et cette capsule-là, ça va provoquer un danger pour notre corps. Ça ne va pas aider notre système immunitaire à attaquer cette bactérie-là, car elle est enfermée, elle est encerclée dans cette couche-là, ou bien dans cette capsule. Voilà les quatre dangers, septicémie, toxémie, réplication des virus, et la présence de capsules chez certaines bactéries. Les quatre dangers qui menacent notre corps et qui vont permettre aux micro-organismes de se propager facilement dans notre corps et par la suite provoquer des maladies et même tuer l'être vivant. Sixième question, des maladies infectieuses. Complétez le tableau à côté. Première maladie, coqueluche. Les principaux symptômes de cette maladie sont des toux sèches, épuisantes, qui vont évoquer le champ du coq, d'où le nom de cette maladie coqueluche. Les malades sont très contagieux. Les gouttelettes de salive émises au moment de la toux sont remplies de bacilles responsables de la maladie. Donc maladie coqueluche, voilà. Micro-organisme responsable, bacille. Et les bacilles, ce sont des bactéries bien sûr, des formes de bactéries. Les bactéries se trouvent en trois formes, soit bacilles, soit des sphères, des coques, soit des spiroquettes, comme des spirales. Mode de transmission, là des gouttelettes de salive émises au moment de la toux. Des gouttelettes de salive. Bien sûr, ces gouttelettes de salive, ils renferment ces bacilles, là. Et voies de pénétration dans l'organisme, bien sûr, les voies respiratoires. Voilà. Donc, pour la maladie, c'est coqueluche. Micro-organisme responsable, bacille, ou bien les bactéries du coqueluche. Mode de transmission, les gouttelettes provenant du nez ou de la bouche lors de la toux. Et les voies de pénétration dans l'organisme, ce sont les voies respiratoires. Voilà les bacilles coqueluches qui attaquent cette zone-là. Voilà. Les voies respiratoires, trachées, les branches. Par la suite, les poumons, c'est-à-dire les bronchioles. Et voilà ces bacilles-là, ces bacilles, ces bactéries-là qui provoquent cette maladie grave. Salmonellose, une autre maladie. Cette maladie se manifeste par une fièvre sévère, des douleurs abdominales et des diarrhées importantes. Dans 90% des cas, c'est la consommation d'un aliment contaminé, par exemple produits laitiers, les oeufs, les charcuteries, etc. Qui en est responsable de cette maladie ? Donc la maladie, c'est salmonellose, micro-organisme responsable, bien sûr, les salmonelles. Et les salmonelles, toujours, ce sont des bactéries. Mode de transmission. Là, la consommation d'un aliment contaminé. Donc, les aliments contaminés. Pardon. Aliments contaminés. Et voie de pénétration dans l'organisme, c'est la bouche. D'accord ? Et on passe. Voilà les bactéries salmonelles. Voilà. Et qui provoque la salmonellose. On passe à l'hépatite B. C'est une maladie qui est très, très grave. Des lésions du foie, dues au virus, caractérisent cette infection grave, qui peut évoluer en infection chronique. Les micro-organismes, ou bien le micro-organisme qui peut se transmettre au cours des relations sexuelles, les échanges de seringues chez les toxiques en main, c'est-à-dire les personnes qui prennent des drogues, lors de la réalisation aussi des tatouages, persines, etc. Donc l'hépatite B, c'est la maladie. Le micro-organisme responsable, c'est le virus. Infection grave qui peut évoluer en infection chronique, donc mode de transmission, ce sont déjà dits, les relations sexuelles, les échanges de seringues, persines, tatouages, etc. Et voie de pénétration, lorsque je parle de seringues, persines, tatouages et tout ça, on parle de contamination à travers le sang. Et voilà le virus de l'hépatite B, voilà, et qui attaque le foie, les cellules du foie. Voilà. Donc c'est tout pour cette séance. Portez-vous bien et à la prochaine.